bonjour les amis alors on continue toujours vous ouvrir le projet la dernière fois maintenant on va remplir ça j'espère que vous avez fait le test vous même bien maintenant on va remplir ça alors vous ajoutez votre liste box on va l'appeler par exemple alors ça on l'a appelé bien sûr liste catégorie on va l'appeler par exemple liste catégorie numéro 2 voilà deux par exemple voilà ensuite un bouton va l'appeler remplir mais sur vous vous organisez comme se doit vous faites une bonne organisation je vous montre juste là comment faire alors on va l'appeler par exemple on va l'appeler bouton charger charger notre liste box et on double clic alors maintenant ce que vous allez faire c'est le même code ici c'est la même chose c'est la liste qu'on peut coller le tout bien sûr le code bien sûr de bouton de remplir de notre combo box ici bien sûr à la place de liste catégorie on va utiliser liste catégorie 2 voilà vous écrivez le nom de la liste c'est la même chose la connexion c'est la liste catégorie on a juste parce qu'on l'a plus catégorie 2 là vous écrivez le nom de la liste liste box si vous l'avez appeler autrement vous l'utilisez le nom que vous avez été vous avez utilisé pour notre liste box on exécute et on clique sur charger et nous avons les éléments ici et si on fait remplir et nous avons bien sûr on va ici ça c'est pour la liste box ça semblait de la même manière c'est à dire les traitements que vous pouvez faire sur une liste de box juste là maintenant c'est à vous de voir celle qui convient à votre formulaire à votre travail ce que vous avez créé une feuille une forme vous aurez pas un traitement à faire c'est par un formulaire une information des données à afficher renseignements c'est à renseigner l'information de renseigner un champ et ce suite les informations ou les renseignements que vous avez donné c'est à vous de voir qu'est-ce qui vit qu'est-ce qui vient le mieux est ce que j'utilise il est de relâtre où est-ce que j'utilise par exemple une liste étalée une liste box puisque une combobox ou une liste box à vous de voir mais en programmation ça se remplit de la même manière et bien sûr nous avons vu aussi que dans une liste box il ya aussi ça facilite la météo sélection si vous voulez sélectionner plusieurs choses vous pouvez sélectionner bien et bien sûr on a toujours ça entre gris bien sûr vous pouvez vous pouvez voir un petit peu le que ce qu'on avait vu la dernière fois les métiers métiers et métiers sélection le mode de sélection sélection mode le rouen sinon multiples et ainsi de suite peut tester ça changer un petit peu l'affichage aussi bien ça c'est un petit peu le alors ce qu'il ya ici dans l'affichage de données la plupart du temps ce que vous allez utiliser c'est la grille d'accord il ya combobox il ya liste box sur l'ordre général par contre ce qu'on utilise ce poids pour l'affichage de données alors bien maintenant pour les zones de texte et aussi les listes les combobox et les liste box et les zones de texte ils sont utilisés pour l'insertion de données c'est à dire on l'utilise pour renseigner des informations dans des informations ensuite les insérer dans la base de données on verra ça on verra cet exemple avec des instructions insert de usql alors vous pouvez faire des tests par exemple ici nous avons rempli notre combobox nous avons la rempli par 4k de catégorie d'accord et la list box vous pouvez la remplir avec un autre champ alors vous retournez toujours dans usql server d'accord et vous choisissez notre table et bien sûr faites attention si vous changer si l'on a de la table vous devez choisir il changer les champs qui conviennent il faut des tests remplissez d'accord bien sûr votre liste avec d'autres d'autres tables ouvrir les informations qui vont s'afficher bien on va faire une autre discussion pour vous montrer un petit peu pourquoi avec ça je vais t'afficher ici vous allez voir là vous avez vous savez là vous avez ces références par supply id catégorie id ça sont les références d'autres tables d'accord sont les ça c'est la référence d'autres ça c'est la référence de la table catégorie ça c'est la référence de table supplier d'accord et vous pouvez par exemple ici afficher la table supplier ou supplier en anglais d'accord pour lequel vous allez afficher les noms ici on a la référence ici vous allez afficher les noms alors je vais vous laisser faire ça je vais vous montrer comment remplir listbox c'est la même manière que combo box juste là maintenant vous allez choisir une autre table mais faites attention si vous choisissez votre autre table dans les deux propriétés value member et display member vous devez bien sûr utiliser les champs qui existent dans cette table bien à la prochaine on 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 on